Voilà une scène que vous auriez pu vivre si vous aviez habité à Bourges au 15e siècle. Cela se passait dans l'un des plus somptueux palais de l'architecture gothique. Ses façades ornées d'une multitude de personnages sculptés accueillaient deux symboles que l'on retrouvait partout ici, une coquille Saint-Jacques et un cœur. Ce monument existe encore aujourd'hui, c'est le palais Jacques-Cœur que vous avez placé en quatrième position. Roland est passionné par l'histoire et l'architecture du lieu. Je vous emmène visiter la grande maison de Mgr Largentier avec un certain nombre de secrets qui sont à découvrir. Première question, pourquoi le palais est-il un palais ? Alors on parle de palais mais on pourrait aussi parler de grand hôtel particulier ou de la grande maison de Largentier. C'est ainsi qu'on l'appelait car elle a accueilli la cour de justice de Bourges et le nom de palais est resté car c'était le palais de justice. Celui qui a fait construire cette magnifique demeure, c'est Jacques Coeur, le grand argentier de Charles VII, un personnage hors du commun. Jacques Coeur, eh bien c'est un personnage multiple, c'est-à-dire que non seulement c'est un commerçant, mais il est financier aussi, il va construire, il va gérer des mines et il va avoir une flotte de navires sur la Méditerranée. Donc c'est quelqu'un de fabuleux, qui gagnait beaucoup d'argent et c'est quelqu'un qui vient du peuple, son père était marchand pelletier et il va se faire tout seul. Il se fait tout seul au point de devenir un personnage incontournable à Bourges. Bonjour Franck, où allez-vous ? Franck, le gardien du lieu, le connaît plutôt bien. Mon père travaillait au restaurant Jacques Coeur à l'époque, après je suis allé au lycée, lycée Jacques Coeur évidemment. J'ai connu une dame qui est devenue ma femme qui travaille à l'hôpital Jacques Coeur et j'ai fini par travailler au palais Jacques Coeur. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc effectivement, Jacques Coeur n'est pas un inconnu pour moi. Après 17 ans de service, Jacques Coeur, il le connaît par cœur. Par cœur, je connais par cœur. Parmi les 60 salles du palais, il y a une pièce maîtresse. La salle des festins. Célèbre pour sa cheminée monumentale. Ici, chaque élément a été pensé pour recevoir les invités dans les meilleures conditions. Les festins à l'époque, c'était des festins somptueux qui duraient deux heures et on avait des pièces de théâtre pendant le festin. On avait des musiciens. Donc là, justement, on retrouve la loge des musiciens ici. Mais Jacques Coeur n'a pas beaucoup profité de cette salle de réception. Tout juste a-t-il eu le temps d'organiser deux fêtes dans son somptueux palais. Car un beau jour de juillet 1451, le roi, qui voit d'un mauvais oeil son ascension, l'accuse de crime inventé de toute pièce. Il sera arrêté et emprisonné. Si Jacques Coeur n'a pas beaucoup profité du palais, nous, si, on le remercie beaucoup. Grâce à ce brave Jacques, Franck peut également profiter d'un détail ornemental unique en France. Ce vitrail, en fait, c'est le plus vieux vitrail civil que l'on ait en France. Il faut imaginer aussi que tout le palais, avant, avait des vitraux. Ce qui était quand même un signe de richesse pour Jacques Coeur. C'était une façon de montrer aussi sa puissance et sa richesse. On a vraiment un objet qui est tout à fait exceptionnel. Pour l'anecdote, même les pompiers ont pour orge, s'ils doivent envoyer des lances incendies, c'est éviter le vitrail. Ah oui, ce serait dramatique. Ces navires qui ornent les murs du palais marquent la passion pour les voyages de Jacques Coeur. De ces expéditions, il revient la tête pleine d'idées, comme ce hamam, improbable au 15e siècle. L'eau arrivait ici, elle se déversait justement, on voit l'arrivée d'eau. Et là, vous preniez un bain de vapeur. Ah non, c'est très moderne. Etuve, latrine privée, couloir de service, Jacques Coeur voulait avant tout une maison confortable et moderne. Mais le bâtiment abrite aussi des éléments plus traditionnels, comme le pigeonnier, construit bien plus tard au 19e siècle. Ici, la hauteur donne des ailes à Roland, qui laisse libre cours à son imagination. Certains y voient à l'intérieur, par rapport aux ouvertures, des notes de musique. Comme si vous aviez des portées ici, et puis vous avez les petites ouvertures qui sont positionnées par rapport à ça. Laissons là la poésie pour un peu d'aventure. Vous avez le chapeau d'Indiana Jones, ça tombe bien. On va dans les sauteurs. Si Roland est plutôt à l'aise au pigeonnier, dans les sous-sols, c'est Franck qui est dans son élément. On travaille ici, vous savez, on a l'imagination très fertile. Je me suis toujours dit, je vais passer un jour le détecteur de bétho dans ces caves pour savoir si je n'ai pas retrouvé quelque chose, une pièce, un bout de bijou. Bon, ça fait partie un petit peu de mes petits plaisirs à moi. Et donc, je l'ai fait la semaine dernière, justement, et en fait, effectivement, il y a des moments où ça bip. Alors, j'ai repéré parce que je n'ai encore pas eu le temps de vraiment creuser. Donc, en fait, là-dessous, il y a quelque chose de métallique. Alors, ça peut être un vieux clou. C'est peut-être le trésor de Jacques Coeur. Bon, je préférais la deuxième solution. Mais on va voir. Non ! Franck a bien raison de croire à ses rêves de trésor. Jacques Coeur aurait aimé l'idée. Lui qui avait fait graver dans sa chapelle une phrase bien connue. On va retrouver une des devises de Jacques Coeur, la plus connue. Availlant, Coeur, rien d'impossible. Alors, petite précision, quand il parle du Coeur, il ne faisait pas référence au muscle, il faisait référence à son nom. L'homme est fier, mais la devise plaît. Sa devise est sublime et on devrait s'en inspirer. Si elle inspire certains, d'autres ont du mal à trouver les mots. C'est magnifique, c'est... Allez, on va vous aider, monsieur. Si le Coeur vous en dit, venez découvrir le Palais Jacques Coeur. Au cœur de la ville de Bourges, il vous touchera en plein cœur.